Et salut à tous, c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège. Nous sommes contre Teku2 et Starphoenix, donc deux guildes en G2, siège G2 en vue. Dans cette vidéo, je pense à un siège tranquillou sans challenge, mais j'ai une offense géniale que je vais vous montrer de suite contre cette défense. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous c'est parti directement pour les premières offenses. Allez du coup, l'offense broken en question, Miang, Myriam, Croix, une offense incroyable. L'idée de la compo c'est très simple, en fait on out speed, on va one shot la Syrie d'Arc et derrière on est beaucoup trop tanky et on peut pas se gérer, on récupère notre spell et du coup on tue après derrière Truff puis le échire. Pour ce faire on a runé un Croix en Swift très rapide, voilà j'ai mis du speed up effect à gauche à droite, peut-être mettre un peu de multi, ça peut être bien pour les dégâts du skill 1 comme vous voulez. Miang qui joue en second en Swift avec des sauves de CC, pas besoin d'être Omega rapide, c'est suffisant en termes de speed, avec à gauche dégâts sur Dark, à droite multi et Myriam, je mets un plus 7 shield, voilà, avec à gauche je minerai du Sunlight et à droite j'ai mis du speed up effect. Donc je vous explique in game directement ce qu'il faut faire, mais quand même avoir Myriam de skill up c'est bien, avoir un tour de CD en moins c'est pas mal. Allez c'est parti. Du coup l'idée c'est quoi, c'est de faire un skill 3 directement, boom, into féroce skill 1, pas un skill 2, comme ça on donne de la TB à Myriam qui peut jouer faire son skill 2, voilà, et derrière on a Miang qui joue et on va tuer directement la série Dark en fait, tout simplement, voilà. Là on met des dégâts insane, 60 000, c'est intonquable, et derrière en fait on est trop tranquille, comment tu veux qu'il passe ça, il peut pas. On va ce qu'il doit juste ici, on va attendre de récupérer nos spells et on va tuer les mobs à part, là on peut juste exterminer les buffs, réduire le temps de breakdF et c'est gagné. Le fond c'est juste Omega Broken Safe. Il approche à toi, on a déjà skill 2, pour aller tuer directement, on va aller sur le Sheer, tu sais quoi, voilà. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre de récupérer à nouveau notre spell et d'aller sur le truff. Le fond c'est juste incroyable. Rope Force numéro 2, on fait la même. En vrai, je la trouve vraiment génial, j'ai remonté un croix et une Myriam pour l'occasion. C'est les mêmes runages, les mêmes artefacts. Je vous montre vite fait. Voilà. Et voilà. Et on garde le même objectif qu'il Syrah OTA. J'ai dit Syrah, mais c'est Syri. Du coup on fait skill 3, skill 1, on va la tuer directement, mettre un peu de dégâts, même si on est quasiment sûr de tuer. On fait skill 2, hop, et là avec le skill 2, on met des gros dégâts, hop là, et on tue directement la Syri Dark. Et puis à ce sade là, en fait, on tanque trop facilement. On va aller cesser, on se le déchir. On va heal, externe les buffs. Et on attend juste de récupérer nos spells. Voilà, voilà. Et on a la réduction du coup light pour tanquer avec le croix. Donc tout va bien. On peut faire skill 2 pour réduire la TB. Hop, résistance, résistance, ok. Oui, ok, oh, le... C'est pour ça qu'on a pris cher. Je pense qu'il est très très offensif, le Ushir. Là avec le skill 2, on a l'air de tuer. Je l'imite en DCC, j'ai la pression. Et voilà, à partir de là, c'est gagné à nouveau. Ce n'est plutôt pas mal. Hop, on va faire skill 2 à nouveau. On récupère notre spell. Et on attend de récupérer le spell également avec la Miang pour tuer le truffe. Allez, offense numéro 3. Siri et Chir Vritra. J'ai une info qu'on peut Myrinae. Du coup, c'est parti. Petite Myrinae en Swift très rapide. Multi à gauche à droite. Petit Thion qui joue en second en Swift avec du speed up avec ta gauche à droite. Qui donnera le tour à notre Lucien. Full locker en fratale. Avec à gauche, dégâts sur Dark et à droite, crit de maître skill 3. Objectif, cleave. Du coup, voilà notre speed magnifique. On donne le tour à notre Lucien qui, normalement, devrait tout tuer. Allez, offense numéro 4. À nouveau, une Echir Vritra, Siri d'Arc. On va la cleave également encore une fois. Et on va utiliser une offense que j'ai utilisée il y a très longtemps. Et elle est vraiment cool, j'aime beaucoup. On a un Echir Vritra très rapide en Swift avec du multi de la speed, notamment à gauche, à droite. On a ensuite Ikares qui joue en Swift avec à gauche, dégâts sur Dark, à droite, de cover skill 2. Et on a en là, Sunmiyang qui joue en Swift. Full dégâts aussi avec à gauche, dégâts sur Dark, à droite, multi. Donc, je pense qu'on one shot Vritra à l'open. Et puis après, on va aller, je pense, sur la Siri d'Arc. Sachant que, normalement, la Siri d'Arc va aller focus sur le Echir. Et le Echir va focus la Ikares, donc les deux bobs qui sont tanki. Objectif, cleave. Du coup, on joue au premier, on va faire skill 2 directement. On va faire le skill 3. L'idée de faire jouer Ikares avant, c'est évidemment que le Break Death, s'il y en a un qui doit être posé, il est plutôt sur la Ikares et pas sur la Miang. On tue avec Miang. Et ce Salon, on est pas mal. On aurait pu éventuellement aussi mettre du wheel sur la Ikares pour éviter le Break Death. Et là, maintenant, on peut aller sur la Siri d'Arc tranquillement. On va mettre des petits dégâts. Après, j'avoue qu'on n'a pas énormément, énormément de dégâts avec le Echir. J'aurais peut-être dû le mettre en Tocrit quand même. Mais bon, au moins, on est bien tanki. On va pouvoir se heal. Voilà. Et on attend de récupérer le spell tranquillement. On va aller mettre le Glancing également. On a le skill 2 de récupérer. On va lui faire des skills 1. Hop. Et on va les tuer tranquillement. Là, Siri d'Arc, une force quand même assez safe. Je pense que mettre du wheel sur Ikares est quand même plus intéressant. Allez, offence numéro 5. Encore une façon de clivre des défenses Siri et Sheer. Évidemment, si on part sur le passif pour notre speed, avec Julier, ça devrait passer. Et Galion, Bernard, Berlard, René, du coup, très rapide en Swift. J'ai mis des dégâts sur Light à gauche pour qu'il y a aussi le Echir tank. Un Galion qui joue en second. K.P.A.Q. Et on a une Julier en last. Full knocker, speed du nez. Avec du multi de l'attaque à gauche et à droite. Objectif, cleave. Du coup, on joue au premier. Echir Swift, tu vois. On est plus rapide. Heureusement. Et du coup, hop, on met le Break Def parce qu'il n'y a pas de wheel. Et du coup, on va juste tout tuer tranquillement. Il reste que se monter puisqu'on n'a pas mis le Break Def. Mais il ne peut pas solo. Allez, on fera ce suivant. Siri Dark, Vigor et Danu. A nouveau, il faut qu'on out-speed. Après, si le Vigor ou out-speed ici, justement, ce n'est pas si grave que ça. Parce que la Julie sera assez tranquille. Elle va passer à One Shot. Je ne pense pas. Et derrière, on mettra plus de dégâts avec la Julie puisqu'il y aura plus de buff en face. La Julie doit être un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Puisque Echir booste moi et la TB. Toujours les mêmes artefacts à gauche et à droite. Le Echir est toujours très rapide. Et le Galion, c'est le même que tout à l'heure. Objectif, cleave. Alors du coup, on out-speed. A nouveau, pas de wheel en face. C'est fou. Du coup, on met le Break Def. Eh, je vous dis qu'on n'est pas speed-tuné. Attention, speed-tuning. Il manquait potentiellement quelques speed. Mais là, on peut encore gagner. C'est pas encore perdu. On va de vrai. C'est un peu la merde, mais c'est pas perdu. Je pense qu'il faut tuer... Là, on n'a pas le choix. Où on va tuer ça ? Je ne sais pas si on tue, en fait, le Vigor. Je pense qu'on va juste assurer le quill là-dessus. C'est un peu la merde. La série est dark en Swift qui nous a l'app. Incroyable. On peut gagner ça encore. Il est chaud, en vrai. Il y a son skill 2. En vrai, j'ai juste envie de faire un skill 1, honnêtement. Après, il y a son skill... Non, on va faire un skill 3. Là-dessus. À ma vie, c'est squishy. Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est de la merde. Oh, il proc. Ok, on va faire skill 2. Faire skill 2 ici pour contrôler la TV. Résistance. Dommage, parce que là, on pouvait s'en sortir. Mais là, du coup, c'est normalement perdu. Ouais. Je pense pas qu'on gère ça, malheureusement. Surtout que... Ouais. S'il se met à proc un petit peu trop, là. Et moi pas. Ça va être compliqué. Il a du destroy. Moi, j'ai pas assez de dégâts. Il faut que je proc, là. J'ai pas le choix. Non. Ok, bah, ça m'apprendra de ne pas être pituné. Du coup, votre Julie doit être encore plus rapide. Sinon, ça passera pas. Bien vu, bien vu. Allez, aux forces numéro 7. On repart contre la même défense. On sait qu'il n'y a pas de despair, du coup, de la compo. On va prendre Racuni, Vritra et Kinky. Donc, Danou qui va aller taper, Vritra. Vritra qui va être roncunier, qui va aller le retaper. Et on a Kinky qui va prendre le focus de Ciri Dark. Voilà, donc, le Kinky, les runes en Vio, comme ceci. La passe en Drez, multité à gauche, à droite. Le Vritra, Despair, Will, c'est en Drez. Et le Racuni en Vio, Nemesis, c'est en Drez. À gauche, réduction haut et à droite, récupération skill 3. Allez, c'est parti. Du coup, on n'a pas le premier tour. C'est le moment, on suit ce qui va le jeu premier. Voilà. Le Breakdeaf va aller sur le Racuni, mais il n'est pas assez rapide. OK, du coup, on prend vraiment la food. C'est un truc de fou. On va skill 2 pour ce heal, tranquillement. On va aller taper la Ciri Dark directement, je pense. On va faire skill 2. On va mettre des dents, des scènes d'Espère. Voilà, il va me taper. Du coup, il s'en espère. Du coup, malheureusement, on ne va pas pouvoir... Revenge. On va tuer la Ciri. Et du coup, il peut aller me taper sans avoir peur que Revenge. La Ciri est morte. Parfait. On va skill 2 sur nous-mêmes pour ce heal à nouveau. Tranquillement. Voilà, il me tape. Du coup, il va prendre cher. Hop là. Hop là. Faites bonne guerre. Et il meurt. Tranquillement. Danus, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. J'aime bien. Allez, aux forces numéro 8. On est contre une Echir, Ciri, Dark et Truff. On va y aller avec une Tracteur Windy Racoonie. Je ne pense pas que le fond soit vraiment safe. Je pense qu'elle n'est pas safe. Pour une amusée. Ça fait longtemps qu'on a pu utiliser le Tracteur. Du coup, le Tracteur est runé en Vio Destroy. On a mis à gauche, à droite du Multit de la Speed. Le Racoonie en Vio Némésis Cendrez à gauche. Réduction haut à droite. Recovery skill 3. Et le Windy en Vio Blade. Multit à gauche à droite. Pourquoi le fond, c'est pas safe ? Parce que Truff réduit la TB. Tout simplement. Et du coup, il va taper deux fois avec tout le monde en face. Avant que je puisse jouer. Et du coup, potentiellement me tuer à un mob. Mais bon, on est là pour s'amuser. Et ils jouent tous off-wheel. Par contre, tout est off-wheel. C'est une folie. What the fuck ? Ils n'en ont rien à foutre. Bon, du coup, ça d'air pas mal. Ça, c'est cool. J'ai juste fait un skill 1 là. Comment on va aller, pour moi, contrôler ça directement ? C'est le plus important. C'est ça qui fait les dégâts. L'ordre de ce père, en tout cas. Alors, le de ce père, c'est vraiment une mauvaise idée. Moi, je vais aller là-dessus mettre un slow pour réduire les dégâts. On va pas mettre de slow. Ok. On va aller taper là à nouveau. Hop. Pas de stun. D'accord. Ok, dude. Hop, on va tuer. Hop, on a un petit proc. On va aller directement sur Truff. Et à ce sade-là, normalement, c'est gagné. Ça, on peut vous dire, à l'open. Et en vrai, Truff, on espère, c'est une très très mauvaise idée. Le vieux est tellement bien. Bon petit proc. Allez, off-force numéro 9. On va faire une off-force fun. On est contre Chandra, Byung-Chul, Tessaryon. Une défense pas fun. On va y aller avec une Mugang, Nora et Windy. Voilà. Donc, à Windy, on vieux destroy. Multit à gauche, à droite. Nora, on despair revenge. Avec à gauche, réduction feu. À droite, un peu de speed. En fonction de la chute perdue. Et Mugang, on vieux revenge. Avec à gauche, réduction feu. Et à droite, on a mis un petit peu de multit. Je veux pas de will, parce que j'ai pas envie que Mugang me vole mon will. Et du coup, on tente le premier tour et qu'on rebound au T2. Alors, on outspeed. Par contre, je sais pas si on se fait 4 ou pas. Bon, je vais le faire. Ok, on peut potentiellement stun despair. Bon, mais pas grand chose. Ok, on va faire ça. Tant pis. On prend encore un peu du destroy, du coup. Et du coup, le destroy sur Byung Shul, ça fait moins de dégâts. Du coup, c'est pas si mal que ça. On va le continuer à taper là. Hop. On va taper là. On va du destroy là. Il fait moins de dégâts. Magnifique. Alors, ces petits procs-là sont embêtants. Parce que du coup, le Windy prend très cher. On se fait stun. Ok. On va mettre un slow là-dessus. Pas de petits procs. Ok, petits procs. On va les taper là. On va mettre un stun potentiellement. Ok, on peut faire un skill 4 ici pour mettre des dots et également des dégâts. On va faire skill 2. On s'est fait stun. Pas de chance. Et en vrai, on va la perdre. Non ? C'est un peu compliqué là. On va faire skill 2. On va pouvoir subsciner un peu. Hop. On met pas mal de dots. C'est cool. Enfin. Le Windy qui tank. Malgré le fait qu'il prenne cher. On va taper là à nouveau. Hop. Petit proc. On va continuer à taper là. Très bien. Et moi, je pense que je vais taper là pour le stun. Magnifique. Ok. Bon. Nous aussi, on proc au final. Excellent. On va taper là. On peut pas glance le dot. Il devrait mourir là. De 4 dots. Même s'il y a du destroy. Ok. Un petit proc. On peut faire skill 2. Ok. On proc bien. L'offense est fun. Ça s'arrête là. Elle est pas vraiment fiable. Et au final, ça va passer. Cool. Dixième dernière offense. On est contre une Chandra Byung-Chul Blenus. On va y aller avec une Fengyang, Juno et Alia. Pourquoi j'utilise cette offense ? Parce que mon Fengyang a droppé cet artefact. Et j'ai envie de le tester. Au niveau des arts. On a vraiment beaucoup d'artefacts de la def. Et du coup, je pense qu'il va faire vraiment extrêmement mal. Là, il y a un mode support, vieux wheel. A gauche, réduction, vent. A droite, speed en fonction des HP perdus. Et la Juno, un despair, multi à gauche, à droite. Allez, c'est parti. Alors, on n'a pas le premier tour. Très bien. Chandra vieux, du coup. On va faire un skill là. Si on peut stun, c'est cool. Ok, on n'y arrive pas. C'est pas grave. Donc là, Bellinus va faire des dégâts. On va voir ce Cleanse. En fait, je vais juste faire ça au skill 4. Je vais me Cleanse avec Fengyang. Voilà. Et là, mon Fengyang, je pense qu'il va coller des dégâts maintenant, non ? Quand même. En vrai, de vrai. Hâte de voir un peu les dégâts que ça va donner. Déjà au revenge, tu vois. Wouah, 6 000. Wouah, les dégâts qu'il met. Non, mais c'est illégal. Wouah. Regarde un peu là, combien il met. Hop là, 7 000 parites. 7 000 parites, les gars. 8 000, 7 000 parites. Non, mais les dégâts n'ont fait que c'est une folie. Oh là 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 là. Il est incroyable. Ah, désolé, je flexe un peu, mais... Wouah. Je l'aime trop. Regardez-moi ça, les dégâts qu'il met. 6 000 dès qu'il y a Break Death. Non, c'est trop. Il fait trop de dégâts. I'm in love. Donc, on va faire skill 2 pour ne pas tuer. Comme ça, je peux tuer avec mon Fengy. Wouah. 8 400 le dernier hit. Bon, allez, du coup, on arrive au terme de ce siège. On a fait un petit 9 sur 10. On s'est fait avoir avec la Julie un petit peu trop lente. C'est pas grave. Je me suis bien amusé, en tout cas. Ce siège était vraiment cool. Cette vidéo est un petit peu plus morne que d'habitude parce que je suis malade, mais NP. J'espère quand même que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchoucheur les potes, c'était Tito. T'abonner à un petit pouce bleu.